L'usérie qu'en insondable, Dieu peut-il tout pardonner ? Ah, soudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, bon, moi. Béni, Seigneur, béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux, bienheureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on tira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'avenir. Réjouissez-vous et soyez dans l'avenir. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était et maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous au Fils de Dieu, moi qui ai ressuscité des morts. Nous qui te chantons, gloire à toi, gloire à toi. Tout comme le Seigneur a vaincu l'ennemi par le jeune, nous aussi de cette façon détruisons les flèches et ces pièges. Que chacun dise, arrière de moi Satan, lorsqu'il viendra nous tenter. Que chacun dise, arrière de moi Satan, qui est le Saint-Esprit, comme il est le Saint-Esprit, comme il est le Saint-Esprit. Car tu es Saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire. Perfaits et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Que ton esprit vienne disposer de toutes choses, afin que ton nom soit glorifié. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Et aujourd'hui, mon enseignement va tourner autour du deuxième livre de la Genèse, à partir du verset 1. L'Église nous donne ce texte important pour décrire un processus important, qui est le processus de la naissance du ciel et de la terre. Et à travers ces lignes, nous voyons clairement que le ciel, la terre et tous les composants ont été créés avant que ceux-ci naissent. Nous voyons donc que le processus de la naissance a été clairement précédé de celui de la création. Dieu crée par sa parole, bien-aimés. Et quand nous parcourons le chapitre 1, le verset 1 de la Genèse, Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa. Et plus loin, au verset 3, Dieu dit ceci, que la lumière soit et la lumière fut. Et quand on parcourt tout le premier chapitre de la Genèse, il y a autant de Dieu dit, Dieu dit, alléluia. Bien-aimés, tout comme tout ce qui compose le ciel et la terre, Dieu va aussi créer par sa parole une entité spirituelle qui sera aussi appelée homme. Les Saintes Écritures nous montrent aussi que toute la création du Seigneur, qui était invisible aux yeux de tous, viendra prendre effectivement forme plus tard par le processus de la naissance. Nous pouvons donc dire que la création découle de la parole parce que c'est par ce que Dieu parle que la chose est créée. Et cette création se matérialise, se formalise par le processus de la naissance. Il y a donc une différence à faire entre la création et la naissance. Alléluia. Bien-aimés, ensuite, Dieu va placer l'homme qu'il venait de former à partir de la poussière. Il va le placer dans le jardin d'Éden, qui est le paradis. Et mettre l'homme dans ce paradis démontre le degré d'amour, le degré d'honneur que notre Seigneur nous témoigne. Bien-aimés, Dieu veut aussi éveiller en nous un sentiment de la reconnaissance, un sentiment de l'action de grâce, parce qu'il veut qu'en toute chose, nous puissions lui dire merci. Si Dieu nous a déposés dans ce jardin, jadis, c'est parce qu'il veut pour toi et moi la bénédiction. Alléluia. Le Seigneur veut que nous nous marions. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu travailles et que tu bénéficies de toutes les bontés de ce monde. Raison pour laquelle il nous a placés dans ce jardin. Dieu veut tout simplement pour toi et moi, bien-aimés, un mode de vie sans aucune peine. Il veut que nous vivons sur cette terre comme des anges, quoique nous soyons revêtus d'un corps de chair. Frères, quand nous parcourons aussi les lignes de ce texte, Nous remarquons que le Seigneur a placé au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a donné à l'homme une injonction importante. Il a dit, tu te nourriras de tous les arbres du paradis, mais de l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu le feras, tu mourras. Alléluia. Bien-aimés, il y a ici deux enseignements importants à tirer de cette injonction du Seigneur pour l'homme. Le premier va consister à rappeler à l'homme que tout ce qui provient de lui, tout ce qu'il a, tout ce qu'il touche, provient de la bonté et de la générosité du Seigneur. Et le deuxième enseignement, c'est de rappeler à l'homme que Dieu est le maître absolu et donc lui n'est qu'une créature. Alléluia. Cette même injonction, frère, nous est encore applicable aujourd'hui. Nous ne sommes plus à l'époque de la Genèse, mais cette même injonction qui a été donnée à l'homme dans le jardin nous est encore applicable. À travers des règles spirituelles que le Seigneur nous donne d'observer et qui doivent être quelque chose que nous puissions observer, surtout dans ce temps de jeûne. Parmi ces règles, bien-aimés, il y a le principe de la dîme. La dîme, en effet, est le dixième de tous nos revenus. Apporter sa dîme à la maison du Seigneur, frère, c'est reconnaître que tous nos revenus viennent de la bonté et de la générosité du Seigneur et que par conséquent, nous avons l'obligation de lui rendre grâce, de lui dire merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Apporter sa dîme revient aussi à reconnaître que Dieu est le pourvoyeur de tout ce que nous avons et que nous ne sommes que des gestionnaires de nos revenus. Alléluia. Bien-aimés, tout comme ce tarbe de la connaissance du bien et du mal, dont les fruits ont été interdits à l'homme, il nous est aujourd'hui interdit de toucher à la dîme. Et quand nous parcourons la Bible, Lévitique 27, le verset 30, le Seigneur nous dit ceci, toute dîme de la terre, soit des recoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel et c'est une chose consacrée à l'éternel. Alléluia. La dîme est semblable à ce tarbe interdit à l'homme dans le jardin d'Éden. La dîme est réservée exclusivement au Seigneur. Elle ne nous appartient pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Bien-aimés, nous devons avoir une foi aveugle en tout ce qui est dit dans les Saintes Écritures et nous devons les appliquer. Il nous faut nous attacher, nous lier à la parole du Seigneur. Nous devons arriver, bien-aimés, à imprimer dans nos vies, dans nos âmes, les Écritures saintes et aussi la doctrine du Seigneur. Il nous faut régler nos vies sur la parole du Seigneur de sorte à ce que nous soyons des témoins, des témoignages vivants de la véracité de la parole de Dieu et surtout de la doctrine de notre Église. Amen. Bien-aimés, le paradis existe vraiment. Et si nous voulons le gagner, il est important, il est plus qu'essentiel pour nous, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, de croire en Dieu, premièrement, de croire en la parole de Dieu, secondement, et en troisièmement, d'appliquer les principes divins. Notre foi en Dieu doit être une foi orthodoxe, c'est-à-dire une foi droite, une foi infaillible, une foi qui ne se détourne point de la parole de Dieu. Et surtout, notre conduite envers le Seigneur, si nous voulons véritablement gagner le paradis, notre conduite envers Lui doit être une conduite irréprochable. Nous parcourons encore les Écritures saintes. Proverbe 3, le verset 1 à 2. Le Seigneur nous dit ceci, Mon Fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen. Bien-aimés, qu'au cours de cette célébration écharistique, nous puissions entrer véritablement en nous-mêmes alors que l'Église nous donne de vivre un temps important, un temps favorable de pénitence. Nous devons entrer en nous-mêmes, nous identifier et surtout voir ce qui n'a pas marché. Nous devons identifier nos erreurs vis-à-vis de la parole. Nous devons voir en nous-mêmes quelles sont les occasions de chute, quelles sont les occasions où nous avons manqué à la parole de Dieu. Et comme nous dit un saint important du nom de Saint Théophan le reclus, je le cite, il dit, nous devons pleurer sur tout ce qui en nous est contraire à Dieu. Frères, en le faisant véritablement, en le faisant sincèrement, nous devons être certains d'une chose. La chose, c'est que Dieu nous fera miséricorde et qu'au soir de notre naissance au ciel, nous soyons sincèrement et certainement admis par sa bonté à la félicité céleste. Que Dieu bénisse chacun de nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton saint bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Père à tous et à ton esprit, aimons-nous les uns les autres, afin que dans la concorde nous confessions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trinité consubstantielle et indivisible. Le Christ est au milieu de nous, le Christ est au milieu de nous, il est et le sera. Les portes, les portes, les portes, les portes, sagesse, soyons attendus. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantielle au Père, par qui tout a été fait, qui pour nos hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie la Vierge. Et s'est fait homme, il a été crucifié pour nos soupçons Pilates, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté au ciel, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire, jugé les vivants et les morts, son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié, avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en Église, une, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême, en émission des péchés, j'attends la résurrection des morts, et la vie du ciel à venir. Amen. Debout, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs, afin d'offrir en paix la sainte oblation. L'offrande de paix, le sacrifice de louanges. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, L'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, élevant nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne, il est juste de te chanter, de te louer, de te baider, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer en tous lieux, de ta domination. Car tu es un Dieu inesprimable, inconcevable, invisible, incompréhensible, existant de toute éternité, identique à toi-même, toi Père, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. C'est toi qui nous a menés, d'une honnête à l'aide, qui nous a relevés après la chute d'Adam et Ève, et qui ne cesse de tout faire pour nous, retourner au ciel, et nous donner ton royaume à venir. Pour cela, nous te rendons grâce, à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit. Pour tout ce que nous savons, et pour tout ce que nous ignorons, pour tes bienfaits visibles et invisibles, Nous te rendons grâce, aussi, pour cette liturgie, que tu deilles recevoir de nos membres, bien que tu sois servi, par les myriades d'anges, les milliers d'archanges, par les chérubins, et laissera fin aux césaires, aux innombrables yeux, qui volent, subliment dans les hauteurs, et chantent, crient, proclament, l'hymne de la victoire en disant. Sontous, 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 Osana, Osana, Inecesis. Benezik tu, qui venitzi nomine, nomine, domini. Osana, Osana, Inecesis. Osana, Osana, Inecesis. Osana, Osana, Inecesis. Osana, Osana, Inecesis. Et nous aussi, avec ses puissances bienheureuses, maîtres et amis de l'homme, nous clamons et disons. Tu es le sang, le très sang, toi Père, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Tu es le sang, le très sang, et ta gloire est magnifique. Toi, qui aimes le monde jusqu'à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. Et lui étant venu, après avoir accompli en notre faveur toute l'économie. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même, pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains santes, pures et immaculées. On dit grâce, le bénit, le sanctifia, le rompit, et le donna ses saints disciples et apôtres, en disant. « Prenez et mangez, car ceci est mon corps qui a rompu pour vous, en rémission des péchés. » « Amen » Demain, fit-il, après le repas, avec la coupe, disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui a répandu pour vous, et pour un grand nombre, en rémission des péchés. » « Amen » Faisons le mémorial, c'est-à-dire l'actualisation de ce commandement salutaire et tout ce qui était fait pour nous de la croix, du sépulcre, de la résurrection, de la sanction aux cieux, du siège à la droite du Père, du second et glorieux avènement, en tout et pour tout, nous offrons ce qui est à toi. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, à ce Seigneur. Et nous te prions, aux autres yeux. Nous sommes au moment important de notre consécration, l'invocation de l'Esprit Saint sur nous et sur les dons, le pain et le vin. Et ce pain et ce vin deviendront le corps et le sang, le véritable corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'offrons encore, ce culte spirituel et non sanglant et t'implorant, te suppliant, te prions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents. Béni Seigneur, le pain sacré. Et fais de ce pain le corps précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Béni Seigneur, le Saint Calice. Et ce qui est dans ce calice, le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Béni Seigneur, ces sains dons, en les changeant par ton Saint-Esprit. Amen. 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 Afin que ce corps et ce sang deviennent pour la communion, purification de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, gage de confiance en toi et non jugement et condamnation. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel pour tous ceux et toutes celles qui reposent dans la foi, ancêtres, pairs, patriaches, prophètes, martyrs, confesseurs, continuons et pour tout esprit juste, accomplis dans la foi. Surtout pour la toute-sainte Théautocosse, toute pure, béni par-dessus tout, notre glorieuse souveraine, la Mère de Dieu, est toujours Vierge Marie. Il est-il en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bien heureuse à jamais, et très pure, et Mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins, et incomparablement, plus glorieuses, que les séraphins, qui sont à son fanta, Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Ô saint Jean-Baptiste, prophète et précuseur, pour les saints glorieux, il lui s'apporte, pour les saints de ce jour dont nous célébrons la mémoire, spécialement saint Cyril de Jérusalem, et tous les saints de ce jour, et pour tous les saints dont nous portons les noms du baptême, par les prières desquelles, ô Dieu, de nous visiter. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de la vie. Nous te prions en particulier en ce jour pour le repos de l'âme de Koumenan, Moïry, Pierre, Alexis, demandée par Marie-Christelle Achia. Nous te prions pour la naissance au ciel, le repos de l'âme de Kouamébissé Gabriel, demandé par le ministère Famille des Peuples. Nous te confions tous les défunts de notre paroisse, de notre pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde, spécialement les défunts du coronavirus, et fais-les reposer là où resplendit la lumière de ta face. Nous te prions encore. Souviens-toi, Seigneur, de tout l'épiscopat orthodoxe, de ceux qui dispensent fidèlement ta parole de vérité, ta parole orthodoxe, de tous les prêtres, des diacres dans le Seigneur, de tout l'ordre sacerdotal. Nous t'offrons encore ce cul spirituel pour tout l'univers, pour ta Sainte Église catholique et apostolique, pour ceux qui vivent dans la continence et la sainteté dans les déserts et dans les monastères. Accorde-leur, Seigneur, un pouvoir pacifique, afin que nous aussi, jouissons de la tranquillité, nous menions une vie paisible en toute piété et dignité. Souviens-toi, Seigneur, en premier lieu de notre Patrice à Sainte Église et Frère de Karim, Patriache à Syriac, de tout l'Orient, de notre achevère primaire de l'Afrique, Mgr Jérôme à Sonbois. Accorde-leur, pour tes saintes églises, de demeurer en paix, en sainteté, en honneur, vivant de longs jours et dispensant fidèlement la parole de ta vérité. De toutes les intentions de chacun et de tous et de tous. Souviens-toi, Seigneur, de la cité que nous habitons, notre ville d'Abidjan. Souviens-toi de tous les monastères du monastère Christ-Pantocrator. Souviens-toi de Théotocos à la montagne Christ-Libérateur et de cette dépendance de Théotocos, de toutes villes, de tous pays et des fidèles qui y demeurent. Seigneur, nous te prions en ce jour sur cet hôtel pour la délivrance, guérison et restauration financière de Aftab, Lydie, leurs fils et petits-fils demandés par Aftab. Nous te prions pour la réussite totale de Iada du 20 mars, du samedi 20 mars, demandés par Ismaël René à Chia. Ô Seigneur, nous implorons ton assistance pour la brillante performance sur l'aide de Gabriel à Manuela par Maman Stella Mireille à Chia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette performance et que, Seigneur, cet enfant part de gloire en gloire et soit toujours à la tête et jamais à la queue. Pour l'anniversaire de naissance de Anne-Esther Frédéric, demandés par le couple Atsin. Ô nous te prions, Seigneur, sur cet hôtel de gloire pour la délivrance et la guérison d'Anthony Aanzo par Sylvie Niamke, pour son mari et ses enfants elles-mêmes, demandés par Madame Dosso, pour la protection, l'élévation professionnelle et pour tous leurs projets, demandés par la famille Eno, pour sa santé, celle de son épouse, de leurs enfants, Princesse Emmanuel, Eden, Jordan, Marie-Christ, demandés par M. Eno. Pour son revêtement prophétique, demandés par Marie-Christelle à Chia. Ô Seigneur, nous te confions les futurs ordonnés, les ordonnés, prochains, Seigneur. Prends-les en miséricorde et prépare-les à devenir de véritables hôtels. Personne in Christi, alter Christus, pour ta gloire. D'autres cris, Seigneur, et pour les diacres et les soudiacs qui suivront et les exorcissent. Et souviens-toi, Seigneur, des navigateurs, voyageurs, aviateurs, des malades, spécialement des malades incurables, des affligés, des captifs et de leur salut à tous. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui portent fruit et font le bien dans tes saintes églises, spécialement dans le ministère famille-peuple, des peuples, Seigneur, pour les enfants de gobelés, la maca, et toutes les œuvres de charité. Ô Seigneur, se souvenant des pauvres et envoie sur toutes ces personnes, tous tes enfants et sur nous tous tes miséricordes. Et donne-nous de glorifier d'une seule bouche et d'un seul cœur ton nom honorable et magnifique, Père, Fils, et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Que la miséricorde de notre grand Dieu, sauveur Jésus-Christ, soit avec vous tous. et avec ton esprit. Rends-nous dignes, Seigneur, de dire avec reconnaissance notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel et remets nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Père, Fils, et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Père à tous et à ton esprit, inclinez vos têtes devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. par la grâce, par la grâce, la miséricorde et l'amour pour l'homme de ton Fé Sénèque, avec lequel tu es béni, ainsi que ton sang, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. les saints les saints aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Renseigneur, le pain sacré, rompu et partagé, est l'agneau de Dieu, le Fils du Père, lui qui est rompu sans être divisé. Il est partout mangé, jamais consommé, mais il sanctifie ceux qui le reçoivent. Amen. Remplis Seigneur, le Saint Calice. Le Calice est rempli de foi et d'Esprit Saint. Amen. Bénis Seigneur, le Zéron. Béni soit la ferveur de tes Sœurs en tout temps, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. La ferveur de la foi remplie du Saint-Esprit. Nous recevons, comme d'habitude, l'absolution. Que Dieu, qui est notre Père, est miséricordieux. qui nous fasse miséricorde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Christ, Fils de Dieu vivant, venu dans ce monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Dieu, accepte-moi à ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis et je ne donnerai pas un baiser comme Judas. Comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Mettre ami de l'homme, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que le saint don ne soit pas pour moi condamnation à cause de mon indignité. La purification de mon âme et de mon corps gage pour le royaume et la vie éternelle. Il est bon de m'attacher à Dieu et de placer dans le Seigneur l'espérance de mon salut. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement et à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole, et mon âme sera guérie. que tu entres avec toi. Ne piques CT un livre Abonnez-vous. 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 Ce repas qui nous donne la vie Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Qui ne pourra jamais Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Approchons de la table Pressé par le Seigneur Pour prendre pas à son repas Il nous donne la vie Approchons de la table Pressé par le Seigneur Pour prendre pas à son repas Il nous donne la vie Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais J'entends heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Amis nous sommes tous conviés au festin du Seigneur Pour que nous soyons tous nourris De son corps et son sang Amis nous sommes tous conviés au festin du Seigneur Pour que nous soyons Pour que nous soyons tous nourris Et boit aussi son sang Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Et boit aussi son sang Et boit aussi son sang En mangeant le corps du Seigneur Nous ressusciterons En buvant le sang du Seigneur Nous aurons tous la vie En mangeant le corps du Seigneur Nous ressusciterons En buvant le sang du Seigneur Nous aurons tous la vie Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Heureux celui qui mange son sang Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Heureux celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Et boit aussi son sang Il ne pourra jamais Il ne pourra jamais Il ne pourra jamais Il ne pourra jamais Qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne mourra jamais Chanson heureuse Chanson heureuse C'est celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne mourra jamais Heureuse Celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne mourra jamais Heureuse Celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne mourra jamais Heureuse Celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne mourra jamais Heureuse Celui qui mange son corps Et boit aussi son sang Il ne mourra jamais Il ne mourra jamais Ils ne mourra jamais Alors dans l'orthodoxie, il faut toujours se signer quand le prêtre vous sait, même si c'est cent fois, c'est l'exercice de carême. Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Allons en paix, au nom du Seigneur, prions le Seigneur. Toi qui bénis ceux qui te bénissent et se confie en toi, Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Guéris, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. Glorifie-les en retour par ta divine puissance, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix à ton univers, à tes Églises, à tes prêtres, à ceux qui nous gouvernent, et à tout ton peuple. Car tout don excellent, toute grâce parfaite, vienne d'en haut, descend de toi, Père des lumières. Et c'est à toi que nous rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde descendent. Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde, en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Gloire à toi, Christ, notre espérance. Gloire à toi. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Qui est l'Eisson, qui est l'Eisson, qui est l'Eisson, qui est l'Eisson, béni Seigneur. Que celui qui est ressuscité des morts, le Christ, notre Dieu, par les prières de sa très sainte Mère, descend de ce jour en particulier, Saint Cyril de Jérusalem, de Saint Jean Chrysostom, dont nous célébrons la liturgie, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est infiniment bon et plein d'amour pour les hommes. Amen. On va s'asseoir une minute pour les annonces. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort. Fait mieux que ça pour Jésus. Alors, nous sommes à deux jours de notre événement, Yada, notre grand rassemblement de louanges et d'adorations prophétiques qui a lieu une fois par mois. Nous nous rassemblons pour adorer le Seigneur ici même au centre, à la paroisse Théotocos, Saint Basile et Saint Thérèse. Et ce rendez-vous aura lieu d'une manière spéciale puisque nous aurons pour ce mois de mars une invitée spéciale, la chante Sandrine Droubli, qui effectue son grand retour après s'être retirée pour chercher la face de Dieu. Et curieusement, le thème de ce Yada correspond un peu avec la vie de cette servante de Dieu. Le thème de ce Yada, c'est la race de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob, psaume 24, verset 6. Alors, nous serons ici à partir de 16 heures pour célébrer le Seigneur. Alors, vous tous qui êtes présents dans l'enceinte de cette paroisse, je sais que vous serez là, mais la mission que nous voulons, en tant qu'organisateurs de cet événement, nous voulons tout simplement vous inviter. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment est-ce qu'un tel niveau d'adoration est fait et qu'il n'y ait pas de... il n'y ait pas assez de communication. Donc, chacun d'entre nous doit jouer le rôle de communicateur. Il faudrait inviter le maximum de personnes. Voilà, ne viens pas seul. Si tu viens seul, vers la fin, tu ressembles à un sorcier. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc il faut venir avec quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un pour venir adorer le Seigneur. Et pour cette édition, nous avons mis des cas gratuits à la disposition de tous les peuples de Dieu. Donc, il y aura des cas gratuits depuis Yopougon. Donc, le cas démarrera à partir des 14h30 à Yopougon Palais et Yopougon Saint-André. Voilà, à partir des 14h30, le cas démarrera. Vous qui nous suivez en direct sur Facebook, faites passer l'information. Car gratuit à Yopougon Palais et Saint-André. Et de l'autre côté du pont, on aura aussi un cas du côté de Port-Boué. Kumasi Sodessi et Makori Sainte-Bénadette qui démarrera aussi à partir de 14h30. Donc, 14h30, le cas démarre. Et à partir de 16h, nous rentrons dans une grande louange, dans une grande adoration prophétique. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur nous a dit que ce jour-là, il va guérir les vies de prière. Amen. Les vies de prière seront guéries. Et après, bien sûr, il y aura des guérisons physiques, il y aura toutes sortes de bénédictions comme il nous l'a montré. Et n'oublie pas, 20 mars, samedi, après-demain, donc, à partir de 16h, ici même, à la paroisse Théotocos. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom, bien-aimés. Je me tiens devant vous en ce soir pour vous parler du ministère Timothée. Amen. C'est le rassemblement des jeunes et des adolescents à partir de 11 ans. Bien-aimés, tu as un enfant, tu es un adolescent, tu es un jeune dans ta maison ou tu as des parents qui sont encore ados et jeunes. Nous t'invitons à ce temps de rassemblement. Nous nous sommes une fois dans le mois. Notre prochaine rencontre sera dans le mois d'avril. Mais bien-aimés, bientôt, nous allons commencer une émission chaque mercredi pour nos enfants en difficulté, nos enfants qui traversent des périodes de troubles. Et nous invitons chaque parent à se mobiliser, à se joindre à nous pour que cette jeunesse-là soit des porteurs de l'Évangile, soit des personnes qui impactent le monde de demain. Amen. Parce que nous devons être des guéris, des guérillas de prière à l'image du Christ et à l'image de notre père, Abba, Chapa, comme Marie, qui est un guéris de prière. Que Dieu nous bénisse et nous nous rejoignons tous les jours par ces enseignements qu'il nous donne et nous nous rejoignons dans le mois d'avril pour impacter, pour dominer et pour posséder nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bonsoir à tous. Il a dit, laissez venir à moi tous les enfants, ne les empêchez pas. Alléluia. Je voudrais inviter un parent, une maman, un papa qui me suit ici ou qui me suit au travers des ondes pour dire qu'un espace de prière pour les enfants est né au sein de ce ministère. Cet espace se nomme le ministère Daniel. Alléluia. Alors, il a pour but d'aider les enfants à marcher selon les pas du ressuscité. Alléluia. Nous voulons suivre les enfants pour qu'ils puissent croire spirituellement. Amen. Et chaque dimanche du côté de Brofodoumé, à la montagne du Christ libérateur, nous organisons nos temps d'enseignement, de prière, nos temps de restauration et d'édification. Alléluia. Alors, il ne faut pas aller seul, il faut partir avec tous tes enfants pour que nous puissions demander à Dieu de poser sa main sur ses enfants. Tous vos enfants qui sont récacitrants, vos enfants qui sont difficiles, vos enfants qui sont toujours à la queue dans leurs différents classements, dans leurs études, ainsi de suite, vous pouvez venir ces enfants parce que seul Dieu a le remède, seul Dieu est la solution de tous. Puisse le Seigneur accompagner tous les enfants, tous vos enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Bien-aimés, nous revenons encore ce soir pour nous parler des enveloppes. Je voudrais demander à la régie déjà de projeter les enveloppes pour les futures ordinations presbytérales et diaconales. Alors, bien-aimés, vous savez, nous sommes dans le temps le plus béni de l'Église. Alléluia. Nous sommes, depuis le lundi passé, l'Église orthodoxe a commencé le temps de carême. Le temps de carême, ce temps de partage, d'édification, de fortification, de mortification, de démonstration, de charité, mais surtout de dépouillement. Alléluia. Vous savez, le Christ, notre maître, a dû prendre 40 jours et souvent, nous ne faisons pas trop attention. Mais la Bible dit que lorsqu'il a pris les 40 jours et lorsqu'il va être tenté par le démon et lorsqu'il va prendre le déçu sur le démon, les anges sont venus et ils ont commencé à lui servir. bien-aimés, ce temps que nous vivons est un temps important et c'est pourquoi notre Père, qui est un voyant, qui est un prophète de Dieu, a dû lire dans le temps pour que nous puissions au travers, au thème de ce temps de carême, être, que nous puissions être des personnes bénies, des personnes vraiment remplies de bénédictions. Alléluia. Et vous savez, depuis le début de l'année, il a dit que cette année était marquée sur le signe d'année de la conquête, surtout d'année de possession de notre Canaan. Alléluia. Et nous savons que le peuple d'Israël est passé par le désert pour arriver à Canaan. Amen. Et c'est pour cela, il y a des choses, des actions que nous devons poser, pouvoir passer de façon bonne ce temps de carême et de pouvoir, au thème de ce temps de carême, être des enfants bénis à jamais. Alléluia. Et la première chose que nous devons faire, c'est de pouvoir habiller Jésus-Christ au travers des prêtres qui seront ordonnés le 2 mai 2021. Alléluia. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, en Syracide, le chapitre 45, à partir du verset 10, il y a une parole qui me bénit et c'est Dieu qui parle. Il dit, il est établi par une règle perpétuelle et lui donna le sacerdoce du peuple. Dieu était en train de parler de Aaron et ici, enlevant Aaron et mettant les futurs prêtres qui seront ordonnés. Et il dit, il le rendit heureux par de beaux ornements et le seigne d'une robe de gloire. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Dieu est en train de dire autrement que pour quelqu'un qui va être ordonné prêtre, il faut que cette personne soit parue d'habit d'un homme. Alléluia. Bien-aimés, c'est une grâce que de participer à habiller un prêtre. Quelqu'un qui va célébrer l'Eucharistie. Quelqu'un qui va rendre Jésus-Christ présent en corps et en sang. Alléluia. Donc, c'est très, très, très important. Donc, pendant que je suis en train de parler, les soeurs de l'accueil vont passer avec les différents enveloppes. dont je voudrais nous inviter à pouvoir faire parler notre cœur. Vous savez, il y a des actions qu'il faut poser pour que la manne ne s'arrête jamais de couler sur notre vie et habiller un prêtre fait partie de ces actions. Alléluia. La deuxième action, c'est de pouvoir habiller la théotocosse. Amen. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons dans un chronique, chapitre 21, à partir du verset 24. C'est le roi David qui parle. Il dit, mais le roi David dit à Oman qu'il voulait, parce qu'à cette période, le roi voulait acheter une propriété pour bâtir la maison du Seigneur. Et il y a Oman à qui appartenait le terrain qui voulait lui donner gratuitement. Et c'est là que le roi va prendre la parole pour lui dire non, je veux l'acheter comme sa valeur en argent car je ne donnerai point à l'éternel ce qui est à toi et je n'offrirai point à l'Holocauste ce qui ne me coûte pas. Alléluia. C'est David qui parle. Et nous savons que quelque part, Dieu a pu dire David est le serviteur selon son cœur. Alléluia. Voilà que David nous donne une révélation et il s'agit d'habiller la Théotocosse. Quand nous parlons de la Théotocosse, il s'agit de la paroisse Théotocosse. Alléluia. Qui est à de la paroisse Christ libérateur plutôt. Alléluia. Donc c'est très important que nous puissions habiller la paroisse Théotocosse qui est à la montagne Christ libérateur. Donc bien aimé, je voudrais que nous puissions vraiment saisir cette opportunité. Surtout que nous sommes dans le temps de carême, temps de bénédiction. Amen. Pour qu'au sorti de ce temps de carême, que notre vie ne soit plus jamais la même. Que des choses nous arrivent. Alléluia. Donc il est bien que nous puissions également habiller la Théotocosse. Également, la troisième action, il s'agit pour nous de voler au secours des plus nécessiteux. Amen. Et lorsque nous lisons la Bible, en Esaïe, le chapitre 58, à partir du verset 6, c'est Esaïe qui montre bien comment nous devons faire notre jeûne. Il dit, voici le jeûne auquel moi, Dieu, je prends plaisir. C'est de détacher les chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens de la servitude, de renvoyer libre les opprimés et que l'on rend toute espèce de jour. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme, couvre-le et ne te détourne point de ton semblable. Alléluia. Alléluia. Bien, mais c'est très important. Pendant que nous sommes en train de faire ce temps de jeûne, quelles sont les actions que nous devons poser? Esaïe nous montre le chemin. Aujourd'hui, par exemple, il y a un autre texte que je ne vais pas lire, mais il s'agit du texte du bon samaritain. Dans Luc, le chapitre 10, à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Il a dit qu'il y avait quelqu'un qui était blessé et je crois qu'il y a un lévide, il y a un prêtre qui sont passés, ils l'ont dépassé. Mais il y a quelqu'un qui n'était même pas chrétien en la personne du bon samaritain. Et quand il est arrivé, il a pris et il s'est occupé de lui, il l'emmène à l'hôpital, il l'a soigné et il est parti le mettre dans un hôtel. Et il a dit de le garder, de veiller à le soigner. Et si même l'argent qu'il a donné ne suffisait pas, qu'on puisse le soigner, que quand il va arriver le lendemain, de lui donner la facture. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Je suis en train de nous dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes comme cette personne qui était blessée partout dans le monde. Nous avons des personnes dans la prison, nous avons des personnes dans la rue, nous avons des personnes qui sont partout dans les hôpitaux, qui sont malades, qui ont besoin que nous puissions leur apporter assistance. Et nous voulons qu'au travers cette troisième enveloppe, que nous puissions laisser parler notre cœur, nous puissions vraiment faire parler notre cœur pour que véritablement Dieu puisse au thème de ce temps de carême dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter là. Mais que chacun de nous puisse vraiment prendre ces trois enveloppes et laisser le Saint-Esprit dans le cœur pour que véritablement il puisse apporter ce qu'il doit apporter pour habiller les prêtres, les futurs prêtres, pour habiller la théotocosse et pour venir au secours de nos nécessiteurs que Dieu nous bénisse. nous allons bénir, le pain bénisse et nous passons aussi d'habiller nos corps pour le miracle. La relève est déjà bien assurée ici et je suis très fier et je nous demande en même temps que nous habillons la théotocosse, les pauvres et les futurs prêtres et diacres et exorcistes et autres, il faut prendre beaucoup de temps de prière pour nos futurs prêtres parce que nous voulons dans notre épargne en Côte d'Ivoire des saints prêtres. voulons des saints prêtres et Dieu voulant ils seront des très bons prêtres meilleurs que nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il existe des hommes et des femmes qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Si tu te sens concerné, viens à Yadar. L'adoration de l'armée du Dieu ce samedi 20 mars 2021 à 16h au Centre d'Excellence d'Anglais. Thème La race qui cherche la face du Dieu de Jacob Somme 24 verset 6 Viens Adorer l'Éternel avec le chantre Ismaël René Achia Invité spécial La chambre Sandrine Droubli Car de transport gratuit au départ de Yopougon Palais et Saint-André Parboué Kumasi Solissi et Magoury Saint-Bénadette Départ à 14h30 Infoline 010131 5106 0707 0783 0633 0101 0196 3762 Yadar L'adoration de l'armée du Dieu Le Seigneur toi tu peux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada